Je pense que l'entrée ne va pas être trop compliquée ici. La table du dentiste avec la lumière. Il y a une pièce derrière, ça, auquel nous n'avons pas accès, à cause de cette porte secrète. Ils viennent nous chercher. Ils se sont pas arrêtés juste en dessous. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et commentons-nous ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo ! On se retrouve dans un lieu très spécial. Un style de lieu que vous n'avez pas encore visité, c'est tout simplement un cabinet de dentiste abandonné. Ce cabinet n'était pas qu'un cabinet, car le propriétaire vivait aussi sur les lieux. Donc il y a sa maison et son lieu de travail. C'est ça, donc c'est une grande villa qui fait maison et cabinet de dentiste. Du coup, vous verrez un peu de tout dans cette maison. Et ceux qui nous suivent déjà sur Instagram, merci beaucoup. Parce qu'en fait, ceux qui nous suivent sur Instagram, ils ont toutes les explorations en avant-première. Puisqu'ils savent quand est-ce qu'on fait toutes les explorations. Et ils ont des extraits vidéos avant tout le monde. Donc n'hésitez pas ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il est frais ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il fait super froid ! Il fait super froid ! Une petite petite chaîne. J'imagine archi bien, c'est quoi ce frigo ? C'est bizarre. C'est pas un frigo du tout en fait, c'est un placard, c'est trop bien comme placard, c'est pratique, ça prend tout son sens. J'ai vu le frigo, moi ça m'ache pas y aller. Ah je suis conquis par exemple. Et donc normalement... Ça résiste à des balles. Donc normalement, une personne habitait ici et était aussi dentiste. Donc en fait c'est une maison, mais aussi un cabinet de dentiste. J'ai jamais vu une chemise comme ça. Elle est magnifique. Ouaaaah ! Comme là c'est vieillé. Ouaaaah. Elle est magnifique cette chemise hein. Peut-être qu'en fait ouais toute cette partie là c'est la partie maison et là-bas c'était la partie cabinet de dentiste. Là mon avis il y avait du stock comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire mais à mon avis c'est des mondes d'outils. Il faut savoir que nous ne sommes pas en France, nous sommes en Belgique dans la région flamande et du coup nous n'avons absolument aucune idée de ce que peuvent signifier les textes de la telle sorte. Donc si jamais vous êtes belge n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que ça veut dire. Si vous êtes flamand. Si vous êtes même flamand ouais. Inga Inga. Il y avait déjà écrit ça qui n'est pas Inga Inga. Ah ouais ? Oh il y avait un truc du dentiste. Ah ouais. Oh la la. La table du dentiste avec la lumière, tous les outils nécessaires, le petit lavabo. Ah ça c'est, je pense que ça ça va. Ah c'était un, ça mettait un lancement sur le chromomètre de la lumière je crois. Oh la la la. J'entends déjà le petit bruit de la fraise là. C'est sympa, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? De nuit ça va être un peu flippant de tomber sur un truc comme ça. Ouais. T'entends les patients qui vont te maltraiter, crier. Ah oui, ça c'était la petite table qu'ils avaient. Où ils posaient tout le matos, etc. dessus. C'était pas pour tous les petits trucs là. Non je pense que tu as les médecins. Mais non si, ça c'était tous les trucs, ça c'est là où ils mettaient la fraise, le truc qui avalaient la salive, etc. Ah oui, ça se déplace. Parce que normalement ce genre de truc c'est à roulettes. Normalement c'est à roulettes, on est d'accord. Peut-être que c'était à roulettes en tout cas. Et ouais, très stylé. Ah mais normalement faut que ça prenne vers le bas parce que là... Normalement c'est censé pointer vers le bas, on est d'accord. Mais ça c'est un plan si on dit pas de bêtises. Est-ce que c'est le même support les deux ? Ouais ça ressemble hein ? Ouais, ça a l'air. C'est fou la flexibilité du truc est encore totalement là, ça a pas rouillé ni quoi. C'est génial. Oh la la. Il y a un spa des petits trucs, ça c'est flippant. C'est très flippant ce qu'il y a sur le... Ce petit mur. Il y a l'autre pièce. Et ça c'était peut-être la salle d'attente mine de rien. Oh ça me parait bizarre pour être salle d'attente. Qui mette une petite vitre. C'est-à-dire que là regarde, il disait... Ouais mais t'as une vitre en mode genre, regardez ce qui vous attend. Ah ouais ? Bah oui, il y avait une vitre là clairement. Ah bah oui. Ah mais ils pouvaient la fermer. Ah mais tu t'entendais bien avec souffrir. Ouais. Je pense qu'en vrai il y avait plus un... Un deuxième cabinet ici. Ou un deuxième cabinet ici, ouais. Et qui est totalement unique du coup mais... Et la salle d'attente était sûrement là en fait. Ah ouais ? Je pense que c'était ça la salle d'attente hein. C'est sûrement possible hein. C'est beaucoup plus chill, tu vois les entrer par là. Ah ouais. Bonjour, je viens ici pour me faire laver les dents. Donc je vais à la salle d'attente. Je vais ici, je patiente. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, c'est bonjour monsieur Corentin. C'est moi. Vous arrachez les dents, veuillez me suivre. Voilà, combien déjà ? 5. Ah, voilà. Ah regarde, la petite souris va vous ralasser. Et du coup je vais faire... Je vais m'installer. Je vais... Je vais m'installer chez... C'était un truc... On avait quand il y avait l'air. Et on pouvait descendre le lit. Ouais. C'était juste commandé hein, tu sais. C'est quoi ? C'était juste... C'est des boutons. Ouais, mais t'appuies avec le pied quoi. Ouais. Ouais c'est ça. On va être du dentif hein. Et bien on va retourner dans la partie... Maison de ce dentiste... De ce cher dentiste. Avec ce petit escalier rouge très sympathique. Que nous allons... Je pense qu'il y a un dentiste assez aisé quand même. Gravir tout de suite. Ouf. Ouais, on va pas se... Généralement tout ce qui est médecin, dentiste, etc. Gagne de manière honorable leur vie. C'est un incendie. Il y a eu un énorme incendie ici. Et la pièce à droite est... Oh ! Oh la 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 la. Quelle horreur. Quelle horreur. Oh la 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 la. Ah c'est triste. Ouais. C'est ultra triste. Et là on arrive donc... A l'étage du dessus. Qui a été ravagé par un incendie. Vous voyez. C'est terrible. Regardez comment... La police vient nous chercher. Regardez comment tout a brûlé. Non mais ça sera pas trop long là. Ils se sont pas arrêtés juste en dessous. Je sais pas mais ils s'entendent plus. Ils s'entendent plus. Qu'ils m'ont jamais vu. Ah ils sont tous avant. On voit clairement que l'incendie il a démarré par là bas. Et ça a été dévoré par le feu. C'est une baignoire ça ? Je trouve ça assez inadéquat de commander pour une baignoire et je veux bien le croire après. C'est une petite baignoire. Eh bien c'est peut-être une petite baignoire. Super chelou. Allons voir ce que nous réserve cet étage. Oh la terrasse ! Une petite terrasse sympathique. FECA, une café le matin. Vous voyez franchement c'est... De dehors je trouve que c'est super beau. Parce qu'il y a les colombages, j'adore les colombages, regardez. Il y a des petits colombages. Très vieille maison je trouve. Très sympathique. C'est la porte magique. Elle t'emmène à Narnia. Attends. C'est une porte ? Ouais. Elle mène dans la partie qui a été brûlée. Parce que de l'autre côté, il y a un truc secret. Il y a totalement un truc secret. Ah ouais. En effet. Il y a une pièce derrière ça. Auquel nous n'avons pas accès. À cause de cette porte secrète. Donc il y a un étage aussi au-dessus. On va voir déjà ce qui se cache ici. Là cette pièce a l'air d'être... Pas en si mauvais état que ça. Nous nous infiltrons. J'aime bien l'ambiance de la pièce. Là on est contents. C'est plus sympathique. Avec les rideaux comme ça. Ça, c'est plus sympathique. C'est vachement belle cette... Ouais... Le décor avec le drap dans la vénard, comme ça, je trouvais ça... Les gens qui sont venus ici casser la... La faïencerie, je crois que ça s'appelle comme ça ? La faïencerie ? La faïence, pardon, la faïence ! Ils sont venus déposer quelques petites rues en toilette aussi. Tu parles des trous ! Ouais ! Et là, à partir du moment où je l'ai vu, j'ai commencé à sentir l'odeur. Là, quand les enfants, ils faisaient passage, hop ! Au coin, on s'en dévarrasse. Eh bien, est-ce que le troisième étage a été... Enfin, le deuxième étage a été épargné par les flammes et par... On va dire, fais ta tête, hein ! Là, il faut pas être très grand. Là, je... Ah oui ! D'accord ! Il faut mettre trop gros non plus ! Je suis... Je me sens à moitié concerné par ta phrase. Ah, c'est dingue ! Ah ! Ah ! C'est dingue ! Ah ! Et là, on arrive dans les dernières salles. Je pense, une petite chambre ou quelque chose comme ça. Ouais ! Ah, c'est crépit ! Ah, c'est par là qu'on vient. Et bien, redescendons dans ce petit escalier. Ah ! Ah ! Je suis en arrière pour descendre. En arrière ? Ouais ! Et c'est la fin de cette vidéo. On espère vraiment que vous l'aurez appréciée. Autant que nous, parce que pour nous, c'était juste super sympa. Le lieu est magnifique. Il reste des meubles d'époque. Il reste l'atelier de travail d'une autiste qui travaille ici. Et c'est juste génial à voir. Vous pouvez aussi nous soutenir en mettant un petit pouce bleu à la vidéo. En nous disant en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous intéresse beaucoup. Pour pouvoir faire évoluer la chaîne, évidemment. Voilà. Donc, si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Puisqu'il y en a une tous les samedis à 18h. Et du coup, on se retrouve quand ? Samedi prochain à 18h. Salut ! Salut ! Salut !